Ces gens se sont mis au défi de rester sous l'eau le plus longtemps possible. Certains tiennent une demi-journée, tandis que d'autres réussissent à s'immerger entièrement pendant une semaine. Quels seraient les effets de ce défi ? Est-ce que votre peau se détacherait de votre corps ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Nous mettons ton corps à l'épreuve en vous faisant passer une semaine sous l'eau. En 2006, David Blaine s'est donné pour mission de rester sous l'eau pendant 7 jours complets. Lors de son entraînement avec la marine américaine, il a perdu 23 kg pour que son corps consomme moins d'oxygène. Mais nous vous mettons au défi dès maintenant, sans aucun entraînement. Serez-vous capable de le supporter ? 5 secondes Dès que vous vous immergez, votre corps consomme moins d'oxygène, ce qui peut en théorie vous permettre de rester sous l'eau plus longtemps. Tout d'abord, votre cœur ralentit et envoie du sang vers vos organes vitaux les plus friands en oxygène, dont le cerveau, les reins et une partie restante pour oxygéner le cœur. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction périphérique. 30 secondes Bien, cela fait maintenant 30 secondes. Vous devriez donc avoir besoin de remonter à la surface. Vous pourriez retenir votre souffle pendant 2 minutes si vous étiez entraîné à faire face aux situations d'urgence sous-marine. Mais passez ce délai, vous auriez besoin d'un appareil respiratoire. Si vous êtes apnéiste, vous pourrez rester sous l'eau pendant plus de 10 minutes. Il vous faudra pratiquer l'hyperventilation forcée pour expulser le dioxyde de carbone de vos poumons. Parfait ! Maintenant que votre corps est saturé d'oxygène, essayez d'éviter de bouger afin de ralentir votre rythme cardiaque. Restez le plus immobile possible. 5 minutes Après avoir passé 5 minutes au contact de l'eau, votre peau commence à friper, surtout au niveau des mains et des doigts de pied. Ces rides aquatiques apparaissent lorsque vos vaisseaux sanguins rétrécissent. Ce phénomène est appelé vasoconstriction digitale. Mais ce n'est pas nouveau. Vous avez déjà connu ça au cours de votre vie. Allez, on continue ! 20 minutes Si vous passiez 20 minutes sous l'eau sans appareil respiratoire, vous auriez de grandes chances de souffrir de lésions cérébrales. Votre sang se transformerait en bouillie acide à cause de l'accumulation de dioxyde de carbone. Vous pourriez être pris de spasmes musculaires ou vous sentir désorienté. Votre rythme cardiaque s'emballerait et vous finiriez par mourir. Pour éviter la catastrophe et réussir ce défi, vous allez avoir besoin d'une bouteille de plongée. 7 heures Vous pensiez que ce défi serait plus facile avec de l'oxygène pur dans votre système, n'est-ce pas ? Eh bien, pas forcément. Après avoir passé 7 heures dans l'eau, vous risquez l'hypothermie. Si la température de l'eau descend en dessous de 21,1 degrés, votre température corporelle tombera à 35 degrés, voire moins. Votre corps sera parcouru de frissons et votre pouce sera faible. Le froid affectera votre système nerveux, en particulier votre cœur, et vous pourrez perdre connaissance. Si vous ne vous réchauffez pas, l'hypothermie pourra entraîner l'arrêt de tout votre système respiratoire, puis votre mort. Donc, pour survivre, la température de l'eau devrait avoisiner les 26,7 degrés. 24 heures Après 24 heures sous l'eau, vous verrez apparaître des bulles à la surface de votre peau. Ces bulles sont appelées des vésicules. Elles résultent de l'eau qui est coincée entre votre épiderme et les couches inférieures de votre peau. Elles continueront à se former tant que vous restez dans l'eau, puis elles finiront par éclater. Hum hum, chouette ! Trois jours Après quelques jours passés sous l'eau, la peau commence à se décoller. Hum, des vésicules qui ont éclaté. Et pour ne rien arranger, vos muscles commencent à s'atrophier. Vous avez mal à la tête et vous n'arrivez plus à réfléchir. Oh, au fait, combien de temps avez-vous passé ici ? Étant donné que notre corps est habitué à la gravité terrestre, une longue période passée à flotter peut causer des dommages psychologiques. Pour contrebalancer cet effet néfaste durant son défi, David Blaine s'est placé dans un état de relaxation intense. Alors, détendez-vous. Et oh, ne faites pas attention aux requins qui est là-bas. Sept jours Ça y est, vous avez enfin réussi à tenir une semaine entière sous l'eau. Wouhou ! Allez, top là ! Ah, euh, ouais, non, en fait, non, merci, ça ira. Vos mains et vos pieds ressemblent à des raisins secs car vos vaisseaux sanguins ont rétréci au contact prolongé de l'eau. Les fibres nerveuses de votre peau se sont donc ratatinées. Avoir les mains et les pieds ridés n'est pourtant que le dernier de vos soucis. Les bulles coincées sous votre peau commencent à percer et font peler votre peau. Et c'est extrêmement douloureux. Donc, oui, c'est vrai, en soi, vous avez survécu à ce défi. Mais cela ne valait vraiment pas le coup, n'est-ce pas ? Si vous avez envie de vous détendre, il paraît que résister au froid aurait des effets bénéfiques sur votre bien-être. Alors, ça vous dit d'essayer ? Pour affronter ce défi, rendez-vous dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada